On va vous présenter deux projets où nos deux institutions ont collaboré dans la création d'activités qui ont des aspects ludiques. Ce n'est pas des jeux de rôle au sens classique, mais il y a des éléments de jeux de rôle qui vont intervenir dans ces deux activités qu'on va vous présenter. Mais avant, je laisse Anna peut-être vous présenter un peu le contexte du musée national de Prangin, que peut-être vous ne connaissez pas toutes. Merci, bonjour. Donc le musée national suisse est composé en fait de trois institutions, trois musées qui sont répartis un peu sur le territoire suisse. Nous avons le château de Prangin qui est le siège roman du musée national. Vous voyez sur la carte avec la petite maison verte. Et puis après, les autres maisons sont concentrées en Suisse alémanique. Nous avons le musée national, l'Indesmuseum, qui est la maison bleue, qui est la première maison ouverte en 1898. C'est vraiment le musée national, le premier site. Et ensuite, la maison rouge représente le forum de l'histoire suisse à Schwitz. Et c'est donc le château de Prangin, l'Indesmuseum et le forum de l'histoire suisse à Schwitz sont les trois lieux d'exposition du musée national. Et ils ont également un centre de collection qui est à Folterne. Donc chacun de ces sites a ses particularités et se consacre en fait aux différents types d'histoires. Et au château de Prangin, nous avons particulièrement mis l'accent sur le 18e, 19e et début 20e siècle, puisque nous nous plaçons, nous nous trouvons dans un château du 18e siècle. Et ce qui est une particularité en fait dans toute la réflexion et dans la stratégie de l'institution elle-même, c'est de faire l'histoire, rendre l'histoire vivante. Et dans les différentes actions que nous mettons en place, effectivement le but est de réunir les visiteurs, faire vivre une expérience autour de l'histoire, la partager. Et là, vous avez quelques exemples de ce que nous avons fait jusqu'à présent. À gauche, tout en haut à gauche, vous avez une image un peu nocturne avec une intervention de Mouma, l'artiste Mouma dans le jardin du château de Prangin. Il a fait une installation participative autour de la thématique des Indiennes, qui est l'histoire du tissu imprimé, qui a toute une histoire coloniale et importante au niveau de la Suisse. Et là, il y avait une intervention contemporaine, on a invité un artiste. Nous avons également d'autres actions où, effectivement, incarnation et faire vivre l'histoire importante, notamment dans un événement qui s'appelle Déjeuner sur l'herbe, qui a lieu en septembre chaque année. Ça fait déjà plus de dix ans que nous l'organisons. Où les invités, où les visiteurs sont également invités à venir en costume. Donc on est dans le cosplay, mais ils l'interprètent à leur manière. Ici, en bas à gauche, vous voyez une mère avec sa fille qui est venue avec tout le matériel, en faisant un pique-nique. On amène vraiment la porcelaine et toute la vaisselle pour vivre vraiment un pique-nique, dans un cadre du XVIIIe siècle complètement. En haut à droite, vous avez un mélange entre les différents intervenants. À gauche, l'homme avec la barbe, qui a un appareil, qui rappelle un appareil de la fin du XIXe siècle. Et Gary Oulevet, que j'ai invité, qui lui a fait un hybride. C'est une machine qui fait penser à un appareil d'ancien, mais à l'intérieur, il y a un ordinateur. Mais en fait, il a fait vivre les personnes que vous voyez, qui attendent patiemment, sont des visiteurs venus en costume et ils ont envie de faire leur tirer leur portrait. Donc le temps se ralentit et il y a vraiment une ambiance tout à fait différente, une temporalité dans laquelle on entre progressivement dans cette journée. Et en bas à droite, vous voyez une comédienne, Nathalie Pfeiffer, qui, dans le cadre de l'exposition permanente Noblesse oblige, invite les visiteurs à vivre la vie d'une baronne et de la baronnie des Guiguerres. On les invite dans ces appartements. Elle, elle incarne la baronne Guiguerre, qui était une des propriétaires du château. Donc le jeu de rôle, l'incarnation et l'interprétation de l'histoire est au cœur de l'ADN du musée depuis plusieurs années. Et le but est toujours de faire le écho avec le présent. Et là, vous avez trois exemples. Je vais juste évoquer, mentionner juste en bas à gauche, vous voyez une jeune demoiselle qui est une guide au musée. Et donc c'est un des jeux de rôle, enfin un des jeux qu'on a mis en place et que Florence Quinge va vous présenter tout à l'heure. Donc l'idée est de faire que l'histoire soit effectivement une source d'aspiration, qu'elle soit incarnée, mais qu'elle soit aussi interprétée et bien sûr jouée. Ici, vous avez trois différentes manières d'utiliser le costume. Donc tout à gauche, c'est un des membres du staff qui porte un costume. On engage des costumières et des perruquères pour coiffer le staff, pour qu'on soit vraiment au plus près de la mode du 18e siècle, dans ce cas-là. Au centre, c'est le fruit d'une collaboration avec l'école d'art, la HED, où vous voyez un mannequin qui est en train de porter un costume qui a été réalisé par des jeunes étudiants à la mode. Et ce vêtement-là est inspiré de l'histoire. À nouveau, on revient aux Indiennes, tissu imprimé, qu'eux, ils ont réinterprété et adapté, justement, au 21e siècle. Et à droite, une jeune femme, je ne sais pas si vous le devinez, mais en fait, elle porte une robe en papier journal. C'est une robe qui est inspirée d'une des robes de Marie-Antoinette. Et puis, elle a constitué elle-même, avec ses sœurs, dans le papier journal Le Temps. Donc, en résumé, le château de Prongin, effectivement, paraître le siège roman, représente plusieurs expositions permanentes. Et on couvre la période 18e, début 20e siècle. On a également un magnifique jardin potager, qui est aussi une de nos expositions. Et tous les projets, que ce soit des expos temporaires ou permanentes, sont toujours présentés aux quatre langues, le français, allemand, anglais et l'italien. Nous avons plusieurs événements de l'année. Je vous ai parlé du déjeuner sur l'air, mais ce n'est un d'une série d'une dizaine d'événements qui peuvent accueillir entre 500 et 5 000 personnes sur la journée. Et tout ça est possible aussi grâce à de nombreux partenariats et des collaborations, autant avec des institutions culturelles qu'avec les institutions de formation. Et puis, on a une magnifique collaboration avec la Haute École Pédagogique depuis 2012, qui a été, en fait, maintenant aussi confirmée avec une convention signée en 2016. Voilà un petit peu pour le cadre. Et puis, je passe la parole à Florence Gange. Merci. Merci. Donc, ce projet des enfants guides a été initié au château de Prangin. Ça n'existait pas dans les musées suisses avant. L'idée, c'est de permettre à des classes de la région de venir se former au rôle de guide dans un musée pour une exposition dans laquelle ils vont avoir ce rôle-là vis-à-vis d'adultes et de visiteurs lambda, qui sont des visiteurs classiques. Donc, ce ne sont pas forcément des connaissances ou des amis. Et là, on voit quelques images de ces élèves lors de l'inauguration de l'exposition, donc le vernissage qui accueille ces différents visiteurs. Mais ce n'est pas leur seul rôle, parce qu'ils vont devoir, eux, écrire le contenu de leur discours et faire des recherches historiques sur les objets qu'ils présentent. Donc, ils ont à la fois un travail à réaliser, à jouer pendant l'exposition, mais aussi tout un travail en amont. En général, c'est en lien avec les expositions temporaires. Et l'originalité du projet, c'est qu'il est à la fois constitué par la conservation et la médiation du musée, ce qui est relativement rare. En général, les conservateurs, les historiens, créent l'exposition, et les médiatrices, qui sont presque toujours des femmes, essayent de rendre accessible cette expo pour des enfants ou pour des jeunes. Ici, le travail a été fait en commun. Et les disciplines concernées, donc les preuves qui se sont intéressées à ce projet, venaient de nombreuses disciplines, autant la géo, l'histoire, le français, la citoyenneté, voire l'économie aussi. Et le projet dure entre 6 et 12 mois. Les classes se déplacent plusieurs fois au château. Oui ? Ah, moins proche. Je vais peut-être le suspendre. Désolée. D'accord. Merci. L'objectif du projet, c'est de proposer des nouvelles formes d'apprentissage et de valoriser d'autres compétences que celles qu'on valorise en général à l'école, les compétences purement académiques. Mais ici, on va privilégier, vu qu'il y a un moment presque de théâtre où l'élève doit jouer face à un public ce rôle-là, intéresser le public, le captiver, le motiver, lui poser des questions, dialoguer. Donc, ce n'est pas juste réciter un discours, c'est être capable d'entrer en interaction avec des personnes dont on ne sait pas ce qu'elles vont vous dire ni ce qu'elles vont vous demander. Donc, ils préparent, pour ceci, les élèves vont préparer un texte à partir d'un objet. Chaque élève reçoit un objet qui va être présenté dans l'exposition. Il reçoit la photographie de l'objet, puis quelques éléments sur l'histoire de cet objet. Et ensuite, en classe, avec l'enseignant, ils vont faire un ensemble de recherches pour écrire un texte, donc une narration, qui raconte quelque chose sur cet objet, son histoire, son utilisation. Mais aussi, on demande à l'élève d'ajouter des éléments personnels, des éléments plus, je dirais, impliquants, où il va lui-même dire des choses sur ce que cet objet lui évoque, à quoi il lui fait penser, etc. Donc, il y a un mélange de recherches historiques plus classiques, et puis un mélange, dans cette narration, d'éléments autres. Il peut tout à fait faire l'élève des liens avec la culture contemporaine, avec la pop culture, avec sa vie à lui, ou sa perception de l'objet. Et il prépare ce texte en vue de le jouer dans une interaction avec des visiteurs qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas combien ils seront, auquel âge ils auront. Il y a de tout, il y a des familles, des adultes, des personnes âgées. Et un des buts de ce projet, il est multiple, les buts sont multiples, c'est de donner à ces élèves, qui n'ont peut-être jamais été dans un musée, pour la plupart, de leur donner une autre vision du musée que ce qu'ils ont l'habitude de voir à l'école, c'est-à-dire un endroit où on vous emmène, vous écoutez passivement des discours et puis vous repartez. Là, l'idée, c'est qu'eux-mêmes deviennent acteurs du savoir, qu'ils découvrent aussi un peu le métier d'historien, de conservateur, le métier de guide et de médiateur culturel aussi, et qu'ils incarnent un rôle dans le musée, dans un lieu institutionnellement connoté, dont beaucoup d'enfants n'auraient jamais pensé un jour pouvoir, entre guillemets, travailler dans un lieu comme ça. Ils découvrent aussi, pendant tout le projet, qu'il y a un nombre de métiers assez impressionnants dans un musée. Ils découvrent les charpentiers, les jardinières et toutes les personnes qui construisent, par exemple, la scénographie, la muséographie du musée. Donc, il y a aussi, il voit toutes les coulisses du montage de l'exposition parce qu'il participe dès le début à ce projet. Et on valorise aussi toutes ces compétences autres, notamment sociales, orales, qui ne sont pas valorisées à l'école ou très peu. La capacité d'entrer en interaction avec les autres, d'avoir une certaine aisance, prestance, d'avoir aussi de l'humour, d'être capable de rebondir, de dialoguer de manière intéressante. Et puis là, c'est un petit peu le déroulé du projet dans la chronologie. Les enseignants choisissent une discipline. Ensuite, l'équipe du musée propose des objets et des images. Et là, les élèves ne choisissent pas les objets. Pourquoi ? Parce que sinon, ils voudraient souvent tous le même objet. Typiquement, sur l'expo sur l'alimentation, tout le monde voulait le caclon à fondu parce que c'était un objet que tout le monde connaissait. Puis d'autres objets moins connus, plus étranges, ils ne les auraient pas pris. Typiquement, il y avait une des premières gravures de poissons, d'un poisson du lac en Suisse, du 16e, je crois. Eh bien là, personne ne voulait cette gravure parce que ça ne leur parlait pas. La gravure, elle était pâle, elle n'était pas très belle. Enfin, selon leurs critères à eux. Et puis, les deux jeunes qui ont reçu cette gravure à la fin de l'expo, ils en parlaient avec passion parce qu'ils avaient compris l'intérêt de cette première représentation d'un poisson du lac en Suisse, ce qui était tout à fait surprenant de les voir changer de perception vis-à-vis d'un objet historique. Donc, parfois, ils les obligaient à apprendre des choses qui ne les intéressent pas au départ, ça peut être quand même une bonne stratégie. Et puis, le rôle de l'enseignant. L'enseignant a surtout un rôle à l'école. Il regarde les travaux des élèves, il corrige un petit peu quand il y a vraiment des erreurs dans les textes. Mais après, au musée, c'est les médiatrices du musée, les conservatrices qui s'occupent des élèves et qui leur donnent une formation, je dirais, un peu d'impro et de théâtre pour qu'ils soient capables de réagir à des situations qui ne sont pas toujours faciles parce que des enfants mis face à des adultes avec une posture de savoir, on renverse la symétrie habituelle de l'adulte qui sait, l'enfant qui ne sait pas et qui doit apprendre. Il y a beaucoup d'adultes qui peuvent parfois réagir de manière agressive voire violente vis-à-vis des enfants quand un enfant essaie de leur apprendre quelque chose. Ce n'est pas toujours bien accepté par les visiteurs donc on doit leur apprendre à réagir à ce type de comportement donc on fait des jeux les médiatrices font des jeux avec elles elles jouent le visiteur pénible casse-pied qui essaie de tout toucher de partir avec les objets qui vous prend en photo sous le nez donc toutes les situations gênantes qui ont eu lieu elles sont jouées et l'élève apprend à réagir à ça puis tout en restant poli et en sachant recadrer les gens donc c'est des savoirs sociaux qui leur seront certainement utiles dans pas mal de moments de leur vie aussi et puis aussi le fait de jouer le rôle d'un guide pour leur donner l'impression qu'ils sont vraiment guides et ce qu'ils sont d'ailleurs on leur donne ils reçoivent un t-shirt ils reçoivent un badge avec leur nom c'est marqué je suis guide sur le t-shirt comme on le voit ici on les aide par le contexte à prendre ce nouveau rôle qui pour certains enfants est totalement nouveau ils n'ont jamais eu un rôle de porteur de savoir porteur de connaissance et encore moins vis-à-vis d'adulte donc on voit parfois tout au cours du projet une transformation des élèves qui sont parfois timides un peu timorés qui font des bêtises au début ils sont très enfantins et puis quand ils sont vraiment dans l'expo là ils arrivent à prendre ce rôle sérieusement à jouer entre guillemets sérieusement ce rôle là et c'est assez intéressant et certains élèves se révèlent qu'ils n'étaient pas du tout scolaires pourquoi ? parce qu'ils ont un public avec qui présenter et interagir ce savoir c'est pas juste pour avoir une note pour mettre ça dans son carnet ça devient un savoir qui fait sens dans une interaction avec des autres gens puis deux exemples où vraiment les compétences et les savoirs des élèves ont contribué à créer des éléments d'exposition en 2016 sur l'exposition du peintre Brun c'est les questions que les enfants ont posées en visitant l'expo qui ont servi à la création du matériel pédagogique pour les autres enfants et en 2019 à table que mange la Suisse les élèves ont apporté des recettes de cuisine de leur famille de leur pays qui ont été intégrées ensuite comme recettes proposées dans l'exposition donc il y a voilà on a bon ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure on a des objets qui vont des objets historiques qui vont faire le lien entre les élèves les conservatrices les enseignants donc ce qu'on voit un petit peu on a à travers cet outil objet différents savoirs vont se construire mais également les visiteurs ont rapporté des nouveaux savoirs dans l'échange avec l'élève ils vont raconter des choses sur ces objets surtout dans par exemple l'expo sur l'alimentation plein de gens qui avaient utilisé certains de ces anciens objets destinés à cuisiner et on peut dire qu'il y a une narration de départ qui est écrite par l'élève avec l'aide des historiennes des conservatrices et puis des profs mais ces textes de base il doit pouvoir être adaptable aux visiteurs qu'on rencontre donc en fonction des questions et des intérêts du visiteur l'élève doit arriver à sélectionner ce qu'il va dire les questions qu'il va poser et à interagir avec lui mais toujours à propos effectivement de ces objets qui sont exposés donc on est un petit peu dans une écriture préalable quand même du contenu de ce que le guide va proposer et puis on est typiquement dans une sorte si on prend les jeux d'après Piaget on est vraiment dans un jeu symbolique où l'élève va apprendre à faire comme si un jeu de représentation et d'imagination et puis on est dans ces sept types de Piaget mais il y en a plus sept types de jeux symboliques on est assez proche de l'assimilation identification on peut se transformer en quelque chose d'autre en quelqu'un d'autre s'identifier à un autre personnage qui permet d'imaginer ce que c'est que d'être un autre puis pour nous c'est extrêmement important que tous ces élèves puissent se dire ben voilà moi j'ai 13 ans je peux choisir mon métier je peux quel que soit le milieu ou l'origine où je viens je peux devenir un autre je peux choisir mon avenir c'est aussi une sorte de vous parleriez d'empowerment c'est une idée de l'émancipation qui passe à travers ça à travers cet exemple qu'ils vivent et puis le dispositif narratif ben on a cet objet qui est le point de départ de la narration parce qu'il ne s'agit pas simplement pour eux de faire une liste de faits ou une liste d'informations on leur explique qu'il faut raconter quelque chose avec l'objet le mettre en scène trouver si possible des personnes qui en ont parlé qui l'ont utilisé qui ont fait sens mais comme je vous l'ai dit c'est une narration où il va rajouter des éléments liés à sa propre vie à son propre usage et puis les personnages c'est à la fois l'enfant guide dans ce jeu-là et les visiteurs et la mécanique de jeu ça va être un jeu de questions réponses entre le visiteur et l'enfant et puis le hasard oui il entre passablement en jeu on ne sait pas du tout à qui on va parler et comment va réagir ce visiteur et puis le jeune va avoir un rôle par moment de comédien et en préalable il a un autre rôle qui est celui plutôt d'historien et de scientifique et puis dans l'interaction c'est un peu lui qui va être le maître de jeu en quelque sorte parce que c'est lui qui va cadrer les échanges si ça dure trop longtemps si ça se passe mal il va essayer de repasser le visiteur à un autre guide dans le musée parce qu'ils sont tous disséminés autour des différents objets donc ils ont une connaissance aussi globale de l'exposition quels sont les objets présentés par les autres quels sont les contenus donc ils doivent être capables de dire ah ben tiens vous vous intéressez à ça mais allez plutôt voir cet objet-là donc de faire une sorte de dynamique au sein d'exposition en fonction du visiteur qui vient et puis si on prend la fameuse pyramide de Blum qui est corrigée par Cradwall on a tous ces niveaux je dirais d'activité qui apparaissent autant de la création au moment où on crée son texte ou bien où on invente des interactions on a de l'évaluation parce que ils répètent avant de jouer ce rôle-là ils le répètent plusieurs fois ils sont évalués à la fois par les médiatrices qui leur donnent un feedback sur leur performance mais aussi entre eux de l'analyse les infos trouvées parfois il y en a énormément il faut faire un choix dans ce qu'on va écrire dans ce qui va être intéressant à mettre en texte un aspect performatif quand on joue le scénario quand on l'adapte et puis un niveau plus bas de compréhension des textes et des sources historiques aussi vérification des infos parfois c'est difficile de vérifier certaines infos les élèves reviennent vers les historiennes vers les conservatrices redemandent de l'aide et même les profs souvent il n'y arrive pas toujours certains objets on a parfois de la difficulté à vraiment savoir comment ils étaient utilisés et puis se souvenir évidemment puisqu'il faut être à l'oral capable de solliciter son texte comme c'est des enfants ils ont le droit d'avoir des fiches avec eux au cas où s'ils oublient des choses qu'ils avaient envie de dire donc ils ont des aides quand même les adultes aussi ils ont des aides il n'y a pas de raison que les élèves n'en aient pas voilà je me dépêche 11h10 on est censé finir à quelle heure 11h au total oui alors je vais laisser la parole à ma collègue là j'ai juste mis les difficultés que doivent surmonter les élèves pour y arriver c'est pas toujours facile les premières prestations sont parfois poussives mais le fait de venir plusieurs fois de s'approprier les lieux de se sentir à l'aise dans le musée de se sentir chez eux ça change nettement leur rapport à l'espace et aux visiteurs ils se sentent plus chez eux que les visiteurs ce qui permet d'accentuer cette inversion entre celui qui transmet le savoir d'habitude et celui qui le reçoit il n'est pas un visiteur étranger du musée il est vraiment un membre du musée et il est traité comme ça par les médiatrices et puis les apprentissages il y a énormément d'apprentissages qui ont été observés par les profs notamment la gestuelle le déplacement dans l'espace l'empathie l'attention à l'autre il faut faire attention à qui est l'autre si on veut lui proposer un discours intéressant si on veut qu'il ait envie d'interagir avec nous la mise en forme des savoirs les rendre intéressants drôles questionnants plein d'autres choses qu'on a évoquées et puis on pourrait considérer que l'interaction finale la performance finale c'est une sorte de co-création puisque le visiteur peut autant apporter des éléments que le jeune est-ce que c'est une fiction collective d'après la définition de la fédération française de jeux de rôle ça peut avoir des éléments de fiction mais c'est pas essentiellement axé sur la fiction c'est plus axé sur la mémoire parce que les gens souvent quand ils voient un objet ils se rappellent des choses ils racontent des choses ou bien alors ils font certains références à des fictions qui mettent en scène cet objet donc oui la fiction il est présente mais comme référence plutôt que comme objectif du discours et puis est-ce que c'est un jeu grandeur nature oui un petit peu parce qu'on est en temps réel les objets sont des objets réels et puis des représentations et des originaux la différence avec un grandur nature c'est qu'on va pas pouvoir les toucher les manipuler ces objets dans des vraies interactions on va pas vraiment faire de la fondue dans le caclon parce que c'est des objets de conservation qui doivent être protégés donc là on n'est quand même pas tout à fait dans le jeu de rôle grandeur nature classique voilà puis ça dure moins longtemps ça dure une heure environ la prestation dans les expositions mais on est bien dans les autres définitions celle de Gilda Sago par exemple une expression verbale comme support de l'imagination et puis aussi un dialogue comme moteur de l'évolution d'un récit où on pourrait considérer que toutes ces performances créent une sorte de récit autour de l'objet historique puis pour moi c'est ça qui est le plus important c'est que l'histoire soit appropriée par des acteurs qui font sens avec cette histoire que ce qui se raconte ce qui se dit à ce moment là dans le musée est peut-être plus important même que l'objet l'objet qui est exposé qu'on produit quelque chose de vivant à partir d'un objet ancien et puis bon les limites voilà ça les conditions de réussite ça je vous en ai parlé et puis les règles implicites du jeu voilà qu'il n'y a pas de compétition qu'on est dans une coopération entre le visiteur et puis le jeune que les infos soient quand même vérifiées historiquement etc et je passe la parole à ma collègue pour vous présenter un autre projet qui est en cours actuellement et qui est plus proche encore du thème du jeu que celui que je viens de vous montrer effectivement avec l'exposition prête à partir qui est une exposition permanente qui devra qui va ouvrir le 11 octobre on est allé un point plus loin parce qu'effectivement ce qui est compté au musée depuis quelques années c'est vraiment la place du visiteur l'expérience du visiteur dans une institution dans les musées aussi qui sont en train de changer de se redéfinir quelle est leur place dans la société actuellement la nouvelle définition du musée elle est en train d'être définie elle n'est pas encore passée enfin bref donc on est en plein dans un changement et puis quelle est la place du visiteur dans le cadre de toute cette réflexion et le but c'était de faire une nouvelle exposition puisque aussi on est en train de refaire toutes les expositions permanentes du musée et la volonté et la volonté de la direction c'était aussi de proposer une exposition pour leur public à partir de 4 ans ce qui était un grand défi 4 ans et plus bien sûr les familles et pour faire et ce qui était aussi nouveau dans cette manière de concevoir l'exposition c'est de nouveau le commissariat cette fois-ci a été conçu vraiment conjointement par la conservation et la médiation culturelle on y a travaillé dès le début et aussi on a eu la chance de travailler très rapidement aussi en partenariat avec la HEP pour toute la conception du jeu et avec la collaboration qu'on avait par le passé ça nous a été très précieux donc à part le public cible des familles et les enfants à partir des 4 ans on a aussi décidé de viser les primo-visiteurs aussi toutes les personnes qui ne sont peut-être pas familières des institutions muséales mais le but était aussi d'offrir pour les différents publics habitués du musée qui est souvent à part le public peut-être d'un troisième âge ou d'une certaine habitude qu'ils retrouvent aussi dans ces contenus que nous allons proposer de la matière et que tout soit juste historiquement comme vous le voyez effectivement pour le public des 4 ans le but c'était effectivement de proposer une solution qui n'impliquait pas de lecture ou peu de lecture et de créer une visite vivante et qui était facilement accessible l'espace aussi qui a été défini a été aussi un des éléments de réflexion et définition du cadre que nous avons choisi nous nous trouvons dans les caves vous voyez les 4 pièces qui sont indiquées en rouge c'est là où l'exposition va se dérouler et la porte d'entrée la porte de sortie est la même ce qui crée aussi certaines contraintes et pour nous effectivement le but c'était de permettre à différents sens à être mis en éveil et faire vivre une expérience qu'elle soit bien sûr aussi palpable possible alors le toucher est bien sûr toujours difficile dans un musée on a on a proposé différentes solutions on ne pourra pas toucher les objets originaux mais peut-être d'avoir des manipulations dans l'exposition et ce qui s'est très rapidement imposé finalement c'était la source d'inspiration pour moi c'était un genre littéraire c'était le livre dont on est le héros ça me permettait aussi de vu l'espace que vous avez vu on avait un espace limité où il fallait raconter différentes histoires effectivement l'histoire qu'on allait raconter c'est l'histoire des moyens des transports et des voyages dans la Suisse en 18e, 19e et début du 20e siècle dans un espace limité et puis avec cet espace à disposition ce qui semblait le plus juste c'était de partir sur une réflexion autour du enfin autour du livre jeu pour et puis qui était bien sûr qui permettrait pour que ce monde prenne vie il fallait effectivement une scénographie immersive ici vous avez vous n'avez pas les extraits de la scénographie bien sûr mais c'est un petit peu le mood board enfin les ambiances que nous imaginions et qui nous inspiraient pour cette expérience on a aussi on est parti sur l'audio pour éviter d'avoir de la lecture donc on avait de l'audio l'idée c'était aussi que cette exposition soit visitable enfin qu'on arrive à la visiter en service libre donc sans maître du jeu mais le maître du jeu il serait auditif donc ce serait un discours un peu radiophonique mais qui serait généré grâce à un ordinateur et le but c'était effectivement que les différents savoirs soient transmis à travers d'un jeu et puis là ce qui sera proposé aux visiteurs c'est différentes histoires tant qu'on est le héros il y aura neuf histoires différentes deux degrés de difficulté quatre ans quatre à dix ans et puis à partir de onze douze ans et on pourra incarner différents personnages soit différents nobles ça seront soit des femmes soit des hommes des touristes anglais également hommes des femmes et puis des enfants travailleurs et puis ça nous permettait ensuite dans un espace limité parcourir autour des objets historiques parler de la différence des particularités du voyage à ces différents moments historiques en tout cas dans la Suisse en Suisse et puis ce qui est important effectivement on a fait appel à un écrivain avec qui on avait eu la chance de travailler par le passé c'est l'écrivain Eugène que vous connaissez sûrement avec qui nous rédigeons ces différents récits qui sont comme vous l'avez vu tout à l'heure faits sur la base d'un peu du schéma des machines à histoire et en plus des manipulations et là c'était la difficulté que nous avions aussi c'était d'arriver à intégrer dans un espace limité délimité dans une scénographie immersive aussi des objets prestigieux notamment là vous voyez en haut à gauche une berline c'est la berline piquet qui est un objet volumineux mais qui permet de raconter l'histoire du 18ème siècle et au niveau et des moyens de transport la variété des objets que nous allons présenter est très elle est un petit peu esquissée ici il y aura une centaine d'objets originaux qui seront présentés certains très intrigants comme en bas à gauche vous voyez les horaires de train d'un chef de gare et donc les visiteurs seront amenés en fait avec le duo avec l'histoire qu'ils vont vivre en plus de faire des choix aussi à être amenés à décortiquer les images à comprendre en fait en se baladant différents récits et les récits aussi ce qui est important pour nous comme c'était pour les primo-visiteurs c'était les limiter dans le temps donc la contrainte c'était aussi d'avoir des récits d'une vingtaine de minutes à chaque fois mais la possibilité de rejouer le récit ou d'en choisir un autre voilà pour quelques informations par rapport à ce projet merci merci beaucoup pour cette présentation on voit que dans un musée c'est à la fois on entre dans un univers qui n'est pas le vrai univers mais la visite elle-même elle est réelle et puis on a vraiment l'articulation entre les deux j'ouvre la discussion après Greg déjà merci beaucoup pour la présentation j'ai trouvé très intéressante j'étais j'étais assez fasciné par cette notion de faire jouer le rôle de guide aux enfants au sein du musée et puis ça ça me fait penser à je crois qu'on trouve ça chez Schaeffer cette idée de il faut dire plus au long de chez l'autre mais cette idée de commencer à faire semblant à une idée pour après coup passer dans une sorte de enfin de théâtre joué à théâtre vécu pour et se retrouver par un peu glissement à acquérir ses compétences et et à devenir vide j'aimerais savoir si ça vous avez pu l'observer genre ce que vous avez pu voir dans le passage de l'enfant guide qui au début fait comme si ou tente de faire ce qu'on lui a dit et peu à peu le voir se responsabiliser comment est-ce que vous avez observé ce glissement il y a différents il y avait différents cas de figure effectivement c'était comme Florence Quinge l'a aussi précisé il y avait des enfants qui étaient extrêmement timides qui au début n'arrivaient pas à entrer dans le personnage et les enseignants nous disaient aussi il y en a il y avait une enseignante pour un enfant qui m'avait par exemple dit il n'avait jamais pris la parole en classe ça faisait 3 ans qu'elle avait en classe et là tout d'un coup il s'était retrouvé dans une situation où un adulte lui a posé une question à laquelle il n'arrivait pas à répondre et en fait il y avait un lien de confiance qui s'établit déjà avec l'enseignante et il est allé lui poser la question là c'était je ne réponds pas exactement à votre question il y avait un autre cas aussi où des enfants ont vraiment pour l'exposition à table ont vraiment investi pleinement le rôle et ils étaient enfin vraiment représentés toutes les caractéristiques d'un guide qui arrive à passionner son auditoire et et à transmettre un savoir avec un plein d'enthousiasme je ne sais pas si tu avais oui en fait on a pu voir ça au cours des séances de préparation vu que c'était assez long ça durait jusqu'à 3 à 4 mois avant même le début de l'expo donc c'est surtout durant ces séances les premières séances de théâtre je trouve qu'on les voit évoluer quand ils font leur premier essai et puis qu'ils recommencent et ils recommencent et puis on change de salle on va le faire dans une autre salle on bouge donc là je trouvais que c'était tout ce travail un peu sur le théâtre d'improvisation on peut dire qui les a aidés notamment à prendre ce rôle mais moi je dirais que c'est important parce que pour eux c'est une forme de capital symbolique qu'ils acquièrent et c'est très intéressant de voir que c'est pas forcément les élèves les plus scolaires les meilleurs en histoire qui faisaient les meilleurs guides loin de là c'était parfois pas du tout ces élèves là qui arrivaient le mieux à entrer dans le rôle donc c'était vraiment des compétences différentes que celles qu'on valorise en général je remercie beaucoup d'avoir fait en particulier d'avoir consacré une partie de votre présentation à une adaptation de ce que vous faisiez dans la problématique qui nous intéresse dans ces deux jours il y a une question qui me semble assez centrale qui est la question de la co-création mise en rapport avec le récit historique c'est à dire qu'un récit soit ou non la méthode quel que soit le type de récit qui constitue la méthode de partage pédagogique que vous proposez dans le cadre que vous décrivez j'ai l'impression que le visiteur moyen il ne vient pas pour qu'on lui raconte une fiction il ne vient pas pour qu'on lui raconte une histoire qui serait autre qu'un récit unique il faut les faire parce que c'est l'idée que j'imagine comme étant le visiteur vient pour apprendre des choses qui sont de l'ordre du récit historique ou qui sont de l'ordre du fait historique comment est-ce qu'il peut accepter l'idée d'une co-création de ce fait historique ou de l'intérêt historique ou du point ou du moment historique et est-ce qu'il y a un travail à ce niveau qui fait pour changer les habitudes historiographiques des induites des visiteurs là je dirais que le fait que ce soit des enfants qui sont guides ça favorise peut-être cette idée de co-création parce que souvent les adultes se disent ah ben ils n'ont pas tout à fait la même posture je pense qu'avec un guide adulte en musée ils vont souvent se dire puis il y a beaucoup de personnages notamment qui venaient qui étaient très très contentes de rencontrer une autre génération puis enfin de pouvoir échanger avec des jeunes et il y avait presque un désir de ces visiteurs là d'apporter des choses à ces enfants alors parfois c'était fait maladroitement en les corrigeant mais souvent c'était fait plutôt de manière bienveillante en disant je vais te transmettre aussi moi mon expérience de ce que je sais donc je ne suis pas sûre que si on avait pris des adultes ça aurait aussi bien fonctionné dans la notion de co-création là ils avaient presque ils transféraient je dirais le côté positif du rôle de l'adulte qui est qu'il va compléter apporter d'autres choses du fait qu'ils avaient face à eux un enfant puis que son discours était assez court on avait limité on leur avait dit pas plus de 5 minutes sinon les gens vont pas pouvoir voir l'ensemble de l'expo et voir tous les guides donc les discours étaient assez courts ça laissait aussi de l'espace pour cette co-construction pour ceux qui voulaient rajouter des choses ils n'étaient pas assommés par 20 minutes de narration et dans le texte écrit par les élèves il y avait des questions qui devaient être préparées des questions de relance qu'ils adaptaient ils choisissaient parmi leur liste de questions ce qu'ils allaient pouvoir dire et puis au bout d'un moment ils ne regardaient plus ni leur liste ni leur texte quand ils s'étaient suffisamment appropriés le texte de base ils arrivaient vraiment à improviser mais c'était pas tout de suite il fallait un petit temps quand même quelques visiteurs pour qu'ils osent le faire je ne sais pas si j'ai vraiment répondu moi je vois bien qu'il y a une co-construction je ne vois pas tellement qu'il y a une co-création pour moi la création je ne sais pas si moi je ne fais pas vraiment la différence entre les deux peut-être que vous pourriez m'expliquer mieux la différence moi je ne la connais pas pour moi la co-création c'est le fait que le discours du visiteur se combine avec celui du guide et même que le visiteur peut poser des questions aussi à l'enfant qui va essayer de trouver des réponses pour moi ça c'est une forme de création vous voyez ce que je veux dire je ne fais pas bien la différence entre vos deux concepts vous voulez dire co-création préalable c'est ça ? de ce que vous décrivez moi je vois on remplit des blancs dans le récit à divers endroits de ce récit comme l'Église de Peusol qu'un adulte et un enfant peuvent s'échanger rajouter en quelque sorte mais pour construire quelque chose qui va être finalement encore enfin un récit historique unique enfin c'est l'idée qu'on en a qui est peut-être un petit peu caricaturale mais que voilà telle chose tel événement du passé ou telle attitude domestique du passé avait lieu comme ça et pas autrement et puis moi j'ai vécu tel un on imagine encore assez bien de ce que vous en dites qu'une personne âgée qui devienne pour dire mais tu sais à un enfant tu ne peux pas tu te souviens toi tu ne peux pas avoir vécu ça mais moi à l'époque je me souviens qu'il y a encore des jours dans les champs on ne sait rien et puis que tel modèle tel objet on utilisait encore quelque chose qui s'apportait à ça et puis créer des liens en quelque sorte et très bon et intéressant entre les habitudes pour créer un entre un objet passé et puis pour que le récit il y a juste au présent mais toujours dans cette idée d'un récit unique ah non pas du tout parce que l'élève lui il entend plein de récits différents toute la journée chaque visiteur a un récit différent donc de sa perception à lui et si on prend la perception globale de comment se passe l'exposition vous avez une multiplicité de points de vue et souvent ils sont en groupe on les voit sur les photos il y a 4-5 personnes autour de l'enfant donc il y a des interactions souvent de plusieurs personnes pendant le même moment et puis c'est quand même un musée assez multiculturel on a des gens qui viennent de différentes langues de différentes cultures et les gens ne sont pas tellement dans l'idée qu'il y a une vérité historique unique souvent c'est plutôt ah moi dans mon pays moi je viens de Savoie je ne fais pas comme ça la fondue chez nous donc il y a une multiplicité je dirais qu'ils ne sont pas forcément hégémoniques ils n'ont pas envie de dire il n'y a qu'une vérité je n'ai pas vraiment constaté ça on a parfois des gens qui viennent du Tessin qui vont avoir d'autres visions des choses donc non moi je ne le percevais pas du tout comme une uniformisation de la pensée au final mais peut-être parce que moi je passais d'un élève à l'autre d'un guide à l'autre j'écoutais les différents discours et je ne le voyais pas comme un résultat uniforme merci on va prendre une autre question merci beaucoup est-ce qu'il y a des effets retour sur les guides professionnels le fait d'avoir comme ça cohabité avec des des acteurs à contre-emploi finalement est-ce que dans le choix des mots dans la manière de toucher certains publics dans la navigation le placement du corps etc on s'enrichit aussi de ces collègues un petit peu un peu c'est vrai que merci pour cette question c'est vrai que l'équipe de médiation culturelle des guides ils sont extrêmement enchantés par le projet parce qu'il y a aussi une part il y a une valorisation de leur métier en fait ce qu'on leur redonne aussi en retour aussi par les élèves les élèves à la fin ils se rendent compte c'est pas facile d'être guide parce que c'est un métier qui est dévalorisé alors qu'en fait on est sur scène en permanence on incarne un personnage en permanence et là c'est quelque chose d'extrêmement fort donc il y a un lien qui se tisse et maintenant ce projet est porté par l'équipe de médiation donc moi je me suis en tant que responsable je me retire je trouve une classe peut-être je fais ce premier lien et après c'est un projet qui est géré par l'équipe donc en fait ils sont aussi il y a la gestion de projet qui l'aurait légué donc il y a et ensuite il se réjouit pour chaque nouvelle édition donc là on en est presque à la dixième est-ce qu'il y a une autre question ? peut-être une question qui rebondit un petit peu sur ce que tu disais c'est est-ce que vous voyez le discours de ces enfants guides qui évoluent au cours des justement par rapport aux réponses est-ce qu'on a on a justement une sorte d'adaptation une sorte d'amendement de par exemple quelqu'un qui s'aperçoit que son discours est trop long donc il va le raccourcir ou au contraire va rajouter des éléments qui ont été qui lui ont été suggérés par des visiteurs ? oui ça ça dépend des enfants parce qu'ils sont toujours par deux en fait ils sont deux à interagir avec les visiteurs les deux élèves qui ont travaillé sur le même objet et là parfois les rôles entre les deux élèves changent il y en a un qui va être plus à l'aise avec tel type de personne qui va plus interagir et oui ils apprennent mais c'est relativement court les sessions c'est une heure ils sont pendant une heure postés avec leur objet donc ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour s'améliorer c'est peut-être la fois suivante qu'ils vont avoir discuté entre temps sur certaines infos ou les vérifier quand des gens leur disent ouais vous êtes sûr ça me paraît bizarre cette info que vous donnez là ils vont aller rechercher dans les sources donc c'est plutôt d'une fois à l'autre entre plusieurs séances que ça peut évoluer je dirais mais j'ai quand même eu enfin il y avait peut-être une expérience je pourrais l'être enfin si je me base sur une expérience il y avait deux enfants qui un premier qui était extrêmement timide et quand il y avait c'était au vernissage l'exposition Noblesse Obligion 2013 il était dans la salle par laquelle tout le monde entrait donc il y avait des centaines de personnes qui entrait ils étaient un petit jeune il avait 10 ans extrêmement timide et je suis allée la première fois faire le lien avec un groupe d'adultes en disant est-ce que tu es d'accord que j'aille présenter le projet et puis ce que tu fais il m'avait dit oui donc j'ai fait ce lien et puis les adultes effectivement comme tu l'as dit dans la plupart des cas sont bienveillants donc ils les ont écoutés et j'ai fait le retour et je suis revenue quelques temps plus tard je lui ai demandé est-ce que tu as besoin que je fasse le lien il a dit non et il a foncé lui dans la foule chercher des visiteurs et dans un autre cas c'était un enfant qui on a toujours travaillé qu'en français toutes les interventions et à un moment donné je faisais un lien avec un autre groupe d'adultes et les adultes ont dit mais nous on ne parle pas français on est anglophones et le petit la switch lui-même elle a dit mais je peux le faire en anglais donc on n'a jamais fait ces exercices-là et là c'est que moi-même j'étais surprise en fait de cette réactivité il avait aussi 9 ans et puis dans le même ordre d'idée il y a des enfants allophones qui vont être justement on a eu aussi des élèves portugais qui sont mis à faire la visite en portugais donc il y avait aussi une adaptabilité intéressante au sens culturel c'est juste il y a une chose qui me frappe en fait dans les deux interventions de ce matin qui portent sur des choses vraiment très différentes de l'autre mais il y a une récluence double et un peu paradoxale c'est d'une part la récluence du mot héros où on est toujours l'idée c'est de devenir le héros et puis d'autre part la récluence du mot autre de devenir autre et qui implique un décentrement donc il y a une sorte de décentrement de l'héroïsme et de relativisation aussi de ce de ce que c'est que d'être un héros être un héros ça peut être aussi être un personnage marginal ou quelqu'un qui d'ordinaire n'est pas considéré comme un héros et je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être un moteur de la transmission justement de enfin si vous avez quelque chose à dire là je pense que vraiment dans un regard totalement extérieur un constat que je fais là sur vos interventions dans la deuxième expo qui est en train d'être construite le livre dont vous êtes le héros oui ça permet de alors là c'est pas toujours des rôles très très faciles je ne spoil pas trop mais c'est parfois des histoires dures c'est les enfants travailleurs c'est pas super gai donc c'est pas le héros au sens de héroïque c'est plutôt le sens plutôt du Bildungsroman le roman de formation c'est plutôt celui qui va vivre des épreuves et puis on va voir comment il s'en sort et même les personnages de noble c'est un petit peu moins dur leurs expériences mais les enfants nous c'était plutôt l'idée de se mettre à la place d'une autre réalité sociale d'une autre époque c'est des enfants qui a 10 ans ils travaillent sur les champs de fer ou des choses comme ça donc oui mais dans un sens plus large que super héros je ne sais pas si je ne sais pas c'est vrai que pour nous c'était aussi l'importance que le visiteur devienne acteur dans cette expérience l'acquisition du savoir donc lui-même devient héros c'était ce côté là une autre réaction question pour citer un théoricien du jeu qu'on a jusqu'ici pas trop abordé Goffman définissait le jeu comme plaçant justement les joueurs comme unité pertinente de l'action ce qui est beaucoup plus large que la notion de l'héros et qui peut expliquer des positions beaucoup plus ingrates des parcours d'épreuves mais dans lesquelles l'héroïsme n'est pas nécessairement dans nos conditions en revanche il n'y a jeu que si on a une certaine agency à un titre ou à un autre mais ça peut être dans des situations semées dans le bûche et pas particulièrement valorisantes en ce moment je veux juste peut-être dire qu'il y a aussi un petit peu un réglissement sémantique où on parle de héros mais en fait on peut dire protagoniste c'est pas oui oui tout à fait mais on entendait assez souvent le mot quand même un peu par forme de facilité peut-être de langage mais c'est que chacun est au centre d'un réseau qui est une interaction de décentrement en fait de poly-centre dans ce que tu proposais il me semble que tu parlais de devenir héros moi je suis de se mettre dans ma place moi je suis entré dans ce que j'avais à dire dans ce que là par une porte de leuzielle c'est comme ça que j'entends c'est plus le devenir que le héros comme ça que je trouve qu'il y a du sens dans ce que je trouve le fait qu'on passe en série de cartes ou de portes qui font qu'on entre dans un univers qui nous a venu et qui nous change on se sent à une heure de la crise de la crise merci c'est bon du café non pas du café je te laisse merci beaucoup Olivier pour ta modération merci beaucoup aux intervenantes de cette séance merci aussi pour vos remarques merci